Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va partir parler de la maintenance, donc de quand est-ce qu'elle aura lieu. La maintenance qui, je vous le rappelle, a un lien avec la stamina, donc une amélioration de la façon de récupérer du stamina, etc. ou de la dépenser peut-être. Et aussi la façon de récupérer des hero coins plus facilement, en tout cas dans de l'émission. Donc pourquoi pas, mais on va voir ça tout de suite. En tout cas n'hésite pas à mettre un like et à t'abonner si le contenu news te plaît. Et sachant que dans ma chaîne il y a aussi plein d'autres concepts qui arrivent tout au long de cette semaine. Et donc j'espère que vous serez nombreux. En tout cas, pour revenir sur ça, il y a ces deux choses qui ont été évoquées par le compte officiel MHA TSH. Donc il y aura une amélioration d'ici peu. Et ce d'ici peu, c'est tout simplement pour demain. Donc voilà, on se connaît maintenant la date de la maintenance numéro 2. Et cette date c'est demain, donc le 8. Et c'est entre 6h et 9h du matin. C'est bien en heure française. Donc voilà. Donc il y a marqué pour améliorer l'expérience de jeu. Donc je pense que c'est un lien avec ce qu'on avait parlé hier par rapport à l'expérience de jeu qui était en tout cas sur ces deux points importants pour beaucoup de la communauté. Donc voilà, c'est pas bien long comme news. C'est pour ça que j'ai décidé de faire un petit côté PVP juste après. Donc vous vous retrouvez avec moi tout de suite avec du PVP. Allez. En tout cas, j'espère que ce contenu te plaît. Et on verra bien ce qu'ils nous ont prévu après cette maintenance. Et on sera les premiers à en parler sur la chaîne évidemment. Et donc on termine cette vidéo par un petit tour de gameplay. Un PVP. Donc ça va être parti. Il me reste très peu de temps. Je vais partir avec cette team là. Donc voilà. Hop play hop play. Donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant pour vous. Si vous avez envie de rester un tout petit peu plus longtemps. Bah voilà. Il y aura une partie gameplay. Et donc voilà. C'est parti. On va voir si je ne me fais pas défoncer trop vite. Donc en PVP, je suis un peu moins bon. Mais bon. On va faire avec. On esquive la zone. En plus, il ne pouvait pas utiliser son... Putain salade. Donc là, hop. On va monter avec. Et on va peut-être essayer de le terminer. Assez rapidement. Bon de toute façon, il peut s'énerver. Ah mince. Ok. Ah là, je le sens bien. J'aurais peut-être dû enchaîner avec Aizawa peut-être. Merde. On tape les esquives. Sinon c'était moi. On se met en l'air vite. Hop là. Ça c'est bien. Il ne peut pas contrer le fait que je me mette en l'air avec Ochako. Donc, Pedriot très faible face à Ochako. Par contre, lui, il me fait un peu plus peur. On va voir si on peut se le finir. Ok. Ah ouais, les zones, par contre, elles sont vraiment mauvaises. Ça veut dire qu'on ne le voit pas arriver tout de suite. Il peut être dangereux le Denki. Même face à des gros gros persos. Bon, là, on va tenter. Ouais. On tape l'esquive. Ça nous permet de nous restaurer un petit peu. Hop là, nickel. Si on arrive à placer celui-là avec Ochako, honnêtement, c'est plutôt propre. Par contre, ouais. Il y a vraiment un... Comment dire ? Ça n'avance pas beaucoup en temps normal. Donc, autant en profiter le peu de fois où ça arrive. Ok. J'ai réussi à l'esquiver pendant que j'étais dans ma technique. Ok. All Might, il va prendre cher là. Ok. Ok. Bon, j'ai peut-être bien fait de changer. Comme ça, Ochako, elle reste save. Ok. Ouais. On se tape l'esquive. On lance notre combo. Ah, putain. Ouais. Izuku, là, il nous... Ça pique. On va utiliser ça. Hop. C'est parti. Ok. Donc là, je l'ai pris de plein fouet. C'est KO pour mon All Might. Donc, on passe avec... Normalement, Aizawa. Non, non. On reprend Ochako. Ok. Donc là, on pose vite ce qu'on peut pour éviter de l'heure. Ok. Il y a quand même une limite. Pas eu le temps d'appuyer. Je me suis... J'ai mis ce clic. J'ai clic à côté. Donc là, hop. On y va vraiment. Le ninja. Ah ouais, ouais, ouais. Mais Izuku, il reste quand même assez viable. Même en... Ok. On va pouvoir commencer à l'enchaîner. Eh, mais... C'est juste atroce de jouer contre ce perso, en fait. Là, Izuku, il carie sa game. Je crois que c'est le seul perso qui sait jouer le mec en face. Assez dommage. Bon, ça va être... On va partir... On va commencer sur une Lowe. Ok. Et voilà. Perdu. Bon. Ouais, le Izuku, à partir du moment où il a été joué par ce mec, par contre les deux autres, il ne servait à rien. Ok. Bah, tant pis. Donc, une petite défaite. On perd en rang, mais c'est pas bien Graout. De toute façon, c'est pas un mode de jeu que je joue beaucoup. Et on se retrouve pour le deuxième match. Et on s'arrêtera au bout du deuxième. Et donc, voilà. C'est parti pour le deuxième match en PVP. Donc, on va tomber sur quoi, là ? Ne me dites pas Momo. Ok, nickel. En vrai, ça peut bien jouer. Bakugo, pas ouf. En plus, il n'y a pas Izuku qui est un peu... Donc là, on pose ça pour être sûr qu'il ne s'approche pas trop de nous. Ok. Là, c'était bon. Ouais, parfait. Bon timing. Pour moi, il a réussi à esquiver. C'est-à-dire que là, son dodge... Hop, esquive. On monte. Et là, on va balancer les dégâts qu'on peut balancer. C'est nickel. En plus, il s'est bloqué, l'espèce de débile. Hop. Ah, là, j'ai pris cher. Je me suis pris son combo en entier. Donc là, on pose direct la zone. Ah, putain. Il a réussi à la contre. Hop, là, l'esquive. Hop, là, on monte. Hop. Mince. J'aurais dû balancer le tourville là, juste avant. Ah, par contre, Bakugo peut contrer Ochako assez facilement. S'il est bien joué. Mais là, malheureusement, il n'a pas fait le taf. Donc là, hop. Moi, j'esquive. Hop, là. Ah, j'aurais dû monter en l'air. Ça m'aurait fait un combo un peu plus long. C'est dommage. Bon, OK. Elle m'a eu. Nickel. Donc là, elle va bientôt descendre. Bon. Viens te mettre dans les piques, toi. OK. Je me suis fait prendre. Ah, Isawa, je ne le maîtrise pas beaucoup pour le PVP parce qu'en fait, de toute façon, c'est des personnages qu'il faut apprendre à connaître aussi en PVP vu qu'on n'a pas les mêmes façons de se déplacer et donc de jouer aussi. Donc, il faut vraiment apprendre les personnages autant en PVP qu'en PVP. Parce que, bah, rien que l'esquive, elle n'est pas aussi évidente que... Là, il est débile. Là, il pourrait me taper dans tous les sens et il attend d'être proche pour me reprendre. Là, je vais me prendre le coup de plein fouet. OK, bien. Hop là, nickel. Donc, elle était un peu trop près. Donc, je n'ai pas pu mettre les piques au sol. Là, je pense que ça va être compliqué. OK. Il switch. C'est peut-être bien pour Isawa. On va y aller. OK. Compliqué, compliqué. On va voir ce que je vais pouvoir faire avec All Might, mais je ne le sens pas bien pour cette dernière game. Hop. Et là, on va balancer celle-ci. Comme ça. Hop là. Et hop là, le tourbilol. C'est parti. OK. On a eu des dégâts. Là, c'est nickel. On a terminé avec Denki. Et là, par contre, au Chaco, ça ne va être pas la même histoire. OK. On l'a eu. Donc là, je sens que ça va être fini. Nickel. Et donc, avec l'All Might, on peut bien contrer au Chaco aussi grâce au tourbilol qui est assez haut. Même si elle s'envole, c'est plutôt pas mal. Bon. On a une défaite et une win. Donc, c'est nickel. OK. Parfait, parfait. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like et à partager. Et n'oubliez pas, je suis un joueur random, tout comme vous. Allez, à plus.